Bonjour tout le monde, dans la série des vidéos que j'aime bien regarder et du coup que j'aime bien produire, les bilans financiers, les bilans financiers de chaîne YouTube. Alors je vais vous montrer combien de revenus j'ai généré en ce mois de mai grâce à la pub YouTube, je vais vous montrer également les revenus que j'ai généré avec l'affiliation, on va regarder le total et ce que je voudrais commencer par faire, c'est vous présenter la stratégie que j'ai sur cette chaîne, d'où je suis parti, où j'en suis aujourd'hui et ce que j'ai envie de faire pour la suite. Et l'objectif évidemment c'est que vous puissiez voir comment ça fonctionne une chaîne YouTube pour que vous ayez envie de le faire et que vous ayez une idée concrète de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et si je fais ce bilan avec vous, c'est aussi parce que je considère cette chaîne comme un petit business, vous voyez, on n'est pas seulement une chaîne qui est là pour parler business, pour commenter des business, pour commenter l'actualité, on est également là pour créer des choses, essayer de faire des choses qui fonctionnent. Et vous savez qu'on améliore ce qu'on peut mesurer, et donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant je vais essayer d'être un petit peu sérieux dans le suivi des performances financières de cette chaîne. Mais au-delà de ça, si on dézoome un petit peu de ce côté pragmatique, de ce côté le nez dans les chiffres, ce que j'essaie de vous montrer avec cette chaîne, c'est qu'on a la possibilité aujourd'hui de gagner sa vie, vous allez voir combien, c'est pas des milliers, des cents, mais on va le rapporter au temps de travail, comme ça on aura une idée un petit peu concrète de si cette aventure est rentable. Et donc, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que c'est possible de créer quelque chose qui fonctionne autour de notre passion. C'est possible aujourd'hui de vivre de notre passion, de vivre en faisant des choses qui sont agréables, parce que les gens vont les trouver utiles. Et j'insiste sur ce point, cette chaîne, c'est pas une chaîne d'experts de la finance, ça vous l'avez compris, cette chaîne, c'est une chaîne de quelqu'un qui se lance dans les investissements, enfin ça fait un petit moment déjà que je me suis lancé, mais de quelqu'un qui s'est lancé dans l'investissement, et de quelqu'un qui a envie de partager ses expériences, qui a envie de partager ses résultats avec les autres. Et ça, c'est un mouvement que j'aimerais amorcer, mais pas seulement dans le domaine de la finance, vous voyez, dans n'importe quel domaine, je pense qu'on pourra être entouré de contenus plus motivants, plus stimulants, si plus de gens décident de progresser dans un domaine. Voilà, à partir de maintenant, je vais devenir super bon dans tel sport, dans tel instrument de musique, je vais devenir super bon dans tel art, dans tel artisanat, dans tel domaine technique, technologique, etc. Et je vais partager mon apprentissage avec les autres, je vais partager les différentes étapes que je franchis avec les autres, en essayant de les motiver au passage, et en essayant de gagner de l'argent avec cette passion, avec l'apprentissage de cette compétence. Alors, on va se plonger maintenant dans l'atelier YouTube. Alors, vous vous en souvenez peut-être, mais à ses débuts, cette chaîne ressemblait à ça. Donc, vous aviez des vidéos de réaction, et vous aviez un rythme de publication qui était plus élevé qu'aujourd'hui, parce que vous voyez, je publiais deux à trois vidéos par jour. Alors, qu'est-ce qui m'avait lancé à créer cette chaîne ? Et ça, c'est un conseil de créateur que je peux partager avec vous. Ce qui m'avait lancé à créer cette chaîne, c'est l'orgueil. Alors, ce n'est pas seulement l'orgueil, vous voyez, il y a autre chose, et je vais développer. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que je regardais beaucoup les chaînes de newsers, vous voyez, à cette époque, notamment les chaînes de Psyodélique, et l'intérêt de Psyodélique, c'est qu'il partage de façon assez décomplexée les performances de cette chaîne. Et donc, je voyais ce gars qui faisait des vidéos où il se prenait tellement moins le chou que les vidéos que je faisais sur ma chaîne principale et sur ma chaîne secondaire. C'était des vidéos où, un peu scandaleuses, polémiques, etc., il se contente de lire en donnant de temps en temps son point de vue sur les événements, mais surtout en commentant les réactions de plus en plus outrées des différents acteurs des scandales. Et en faisant ça, il y a des mois où le mec se fait 7000, 8000, 9000 balles, et j'ai vraiment eu un moment, c'est pour ça que je parle d'une réaction d'orgueil, c'est que je me suis dit, mais wow, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un se fasse au tendron ? Je ne suis pas plus bête que lui, je dois faire un truc comme ça. C'est obligé que je fasse un truc comme ça. Et donc, l'inspiration de Débar de cette chaîne, c'est ça. C'était, je vais faire un truc où je vais bombarder de news et essayer de faire rentrer des ronds avec ça. Alors, ce n'est pas une mauvaise idée, moi, je pense qu'il y a des places à prendre dans ce domaine-là. Alors, l'ADN de la chaîne au début, c'était ça, c'était news, business, investissement, mais avec aussi la dimension, les scandales autour de l'argent, les scandales autour des influenceurs, etc., pour générer un max de clics, parce que, vous le savez, la manière la plus simple de faire du clic, c'est de taper dans les bas instincts des gens. Mais là, on anticipe trop la suite. Ce que je voudrais aussi dire à ce stade, c'est que, en fait, là, quand je vous raconte les choses comme ça, ça a l'air, voilà, un petit peu naze, quelqu'un fait un truc, tu le copies, etc., il n'y a pas de quoi en être fier. En fait, il y a une compétence qui est très importante derrière ça. La compétence qui est très importante derrière ça, c'est la capacité à passer d'un point de vue de consommateur à un point de vue de créateur. C'est, je vois un truc qui marche, je me dis, mais attends, mais comment ce mec fait pour générer des ronds avec son activité ? Je dois être capable de faire un truc comme ça, et je vais tester. Donc c'est ça le point de départ de cette chaîne. Il y avait plusieurs chaînes YouTube de news, de clash, de buzz sur lesquelles je cliquais de temps en temps parce qu'elles sont faites pour faire cliquer, et je me suis dit, mais attends, ça doit être possible de faire quand même un truc comme ça. Alors, suite de l'histoire, en fait, je me rends compte que ce n'est pas le truc qui me plaît le plus parce qu'en faisant des vidéos un petit peu racoleuses comme ça, évidemment, on attire des gens qui sont là pour le scandale, des gens qui, finalement, sont là en train de perdre du temps, il n'y a pas de projet, ce n'est pas hyper intéressant finalement. Et donc, j'ai commencé à faire beaucoup plus de vidéos qui sont orientées, comment on se lance dans l'investissement, dans quelle entreprise il faut investir. J'avais un format que je relancerais peut-être, d'ailleurs, qui était un format du type « j'investis devant vous en suivant vos conseils », c'est-à-dire que je lançais un vote, voilà, j'hésite entre investir cette semaine entre cette entreprise et cette entreprise, et donc, je vous demandais de voter en justifiant votre point de vue et voilà, ça permet comme ça d'avoir une discussion sur ce qu'est une bonne action et ça vous permet de justifier des décisions d'investissement, peut-être en complément de votre activité d'investisseur ou peut-être, voilà, pour vous lancer progressivement vers le monde de l'investissement. Donc, c'est vers ça qu'on est allé. Ce format, je l'ai arrêté parce que je me rendais compte que les gens justifiaient moins leur point de vue et c'est juste devenu un truc où on clique sur le sondage de façon machinale et on va cliquer sur l'entreprise la plus connue sans tellement justifier. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter avec ce type de format. Donc, je continue à faire des vidéos en alternant toujours entre des vidéos qui sont là un petit peu pour essayer de réagir aux news, des vidéos un petit peu « j'investis devant vous » et puis des vidéos, voilà, comment on fait pour débuter en finance. Et puis, plus on a avancé dans le temps, plus j'ai commencé à me lasser de ce type de format. Voilà, je commente les news parce qu'en fait, autant je pense que c'est important d'être pragmatique, vous voyez, de se dire « il y a un truc qui marche, je vais essayer de le reproduire ». Autant, je trouve que c'est également super important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et le côté commenter les news, en fait, ça me fatigue un petit peu. Donc aujourd'hui, si vous voyez les dernières vidéos de la chaîne, c'est quelque chose que je peux faire de temps en temps. De temps en temps, je vais avoir comme ça une tendance à choper une news. Voilà, par exemple, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était la vidéo sur l'ENA situation. Vous voyez que c'est une vidéo qui a bien marché par rapport aux performances habituelles de la chaîne. Mais voilà, je l'ai fait parce que le sujet m'intéressait et parce que j'avais vraiment des choses à dire dessus. Mais maintenant, je ne me force plus, en fait. Je ne me force plus à sauter sur un sujet simplement parce que je me dis « voilà, ça, ça va marcher » parce qu'il n'y a pas la composante de plaisir et parce qu'il n'y a pas la composante d'accomplissement. Et donc finalement, le dernier format qui a rejoint cette chaîne, et donc ça, c'est un format que je vais continuer, c'est un format qui, je trouve, représente bien l'ADN de cette chaîne. Eh bien, c'est le format vlog. Le format vlog que j'ai commencé alors que j'étais en voyage parce que je me rendais compte que j'avais des belles choses sous les yeux et qu'en regardant les paysages, j'avais envie de partager certaines choses avec les gens qui étaient autour de moi. Mais j'avais aussi des idées qui me venaient, des idées que j'avais envie de développer, de partager avec vous. Et donc, j'ai commencé à faire des contenus vlog. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ces contenus vlog, c'est que c'est vraiment l'antidote aux contenus dans lesquels on se contente de commenter les news. D'une part, parce que quand on commente les news, on n'est pas en train de vivre. On est à son bureau face à un ordinateur. Alors que quand on fait un vlog, on est sur le terrain, on est en train de vivre, on est en train de se déplacer, on est en train de voir des choses, on est en train de faire des expériences. Et puis, également, parce que quand vous faites un format de commentaire, finalement, vous êtes simplement en train de réagir à la vie et à l'œuvre des autres. Alors que quand vous faites un vlog, ce sont des réflexions qui sont adossées à ce que vous êtes en train de faire et à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, on est beaucoup plus auteur d'un format vlog. Et s'ajoute à ça le fait que, vous le savez, moi, j'aime bien jouer avec la musique, j'aime bien m'amuser à avoir aussi une réflexion sur les images, sur ce que je montre. Donc, c'est un format que je prends beaucoup de plaisir à faire. Alors, après, il y a aussi une question de saisonnalité. c'est que je vais sans doute refaire plus de vidéos qui vont être, bah voilà, de l'analyse financière, du commentaire, des tutos sur comment on apprend à investir, bah, quand il se remettra à faire moche et où ce sera beaucoup plus difficile de se filmer en extérieur. Donc, voilà, je vais essayer de continuer un maximum le format vlog parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Mais le fait que je sois capable de faire à peu près un ou deux vlogs par semaine en ce moment, c'est vraiment lié au fait qu'il y a plein de fois où j'ai envie de me balader ou j'ai pas envie de me poser face à mon ordinateur et où je vais préférer me filmer en faisant une balade ou en faisant des activités extérieures. Donc, comme ça, vous avez un petit peu l'ADN de cette chaîne. Au début, c'était vraiment une chaîne qui était faite pour appliquer un concept à savoir je bombarde de news et j'essaie de faire un maximum de buzz et un maximum de vues. ça m'a un petit peu lassé et donc j'ai décidé de l'orienter beaucoup plus vers une chaîne où on parle finance mais finance do it yourself donc vraiment le suivi de mes portefeuilles, le suivi de mes investissements, comment je fais, comment je m'y prends. Donc, c'est du partage d'expérience, c'est pas de la formation, c'est pas du partage d'expertise et également une dimension business, entrepreneuriat, une dimension motivation, une dimension réflexion, partage d'expérience sur comment on essaie de se créer une activité, une activité qui nous donne du plaisir et de la liberté. Et donc là, on est en plein dedans parce que ce que je suis en train de vous décrire, c'est un projet, c'est un petit projet entrepreneurial à savoir cette chaîne YouTube. Alors, vous voyez qu'en termes de vues, ça a pas mal rebondi par rapport au mois précédent. On a fait 64 000 vues au mois de mai. J'ai pas mal de vidéos qui ont pas mal marché donc vous voyez, il y a la vidéo sur l'ENA situation, il y a la vidéo où j'ai pris un extrait du podcast de chercheur de valeur où Fergan Asiari discute Jean-Marc Jancovici. Donc là, j'ai vraiment fait un hameçon pour la communauté de Jean-Marc Jancovici parce que les gens voient ça, ils cliquent évidemment pour pouvoir mettre un dislike et donc voilà, ça a amené pas mal de gens et donc c'est super. Alors, en termes d'abonnés, vous voyez qu'on a gagné un peu plus de 400 abonnés ce mois-ci, c'est pas mal et donc l'objectif c'est de dépasser les 10 000 abonnés d'ici à la fin de l'année donc ça, vous pouvez m'aider vous pouvez m'aider à aller vers cet objectif si c'est pas fait, vous vous abonnez ce sera très chouette et puis il va se passer plein de trucs sur cette chaîne donc vous ne perdrez pas au change. Côté revenus, on est à 250 euros pour ce mois-ci sur cette chaîne donc en termes de revenus, vous voyez, ça nous place quand même dans un mois qui est assez bien par rapport au mois précédent mais donc vous voyez que ce sont des revenus qui sont un petit peu légers donc vous voyez si j'avais une chaîne YouTube de ce type-là où je fais une vidéo par jour et où ça me rapportait quelque chose comme 255 euros évidemment ce ne serait pas rentable alors je précise que c'est qu'une toute petite partie de mes activités cette chaîne mais quand même ça vous permet d'avoir une idée quand on commence sur YouTube avec une petite chaîne YouTube les revenus sont quand même assez dérisoires et c'est pour ça qu'il faut ajouter à ça deux éléments le temps qu'on y passe c'est pas pareil de passer une heure sur ses vidéos et de passer une après-midi sur ses vidéos et puis également est-ce qu'on est capable de dégager d'autres revenus de sa chaîne alors la manière dont je monétise cette chaîne YouTube c'est via l'affiliation donc je vous présente des produits que j'utilise parce que je les trouve bons et parce que je pense qu'ils peuvent vous aider à avancer sur le chemin de la liberté financière et je fais de l'affiliation avec deux plateformes je fais de l'affiliation avec Realty et je fais de l'affiliation avec mon courtier principal qui est mon courtier de Giro et ce mois-ci en affiliation j'ai gagné donc 1510 euros si on ajoute les revenus de YouTube plus l'affiliation on est à 1765 euros pour ce mois et donc en fait la question c'est pour savoir si c'est quelque chose qui est à peu près rentable c'est intéressant d'avoir une idée du taux horaire et donc pour vous dire des choses de façon tout à fait transparente les vidéos que je fais sur cette chaîne je les prends si vous voulez comme ma petite récréation au sein de mes journées c'est un plaisir de faire ces vidéos pour vous donner une idée quand je fais ces vidéos il est en général entre 3h30 4h, 4h30 donc c'est l'heure où je termine ma journée de travail et c'est des vidéos que je fais parce que ça me fait plaisir donc je me dis voilà c'est vraiment comme ça que je prépare ces vidéos aujourd'hui c'est je me dis de quoi j'ai envie de parler qu'est-ce qui m'intéresse qu'est-ce qui me stimule qu'est-ce qui m'amuse et c'est en fonction de ça que je vais que je vais créer la vidéo c'est donc des vidéos que je fais sans préparation j'ai juste une idée j'allume la webcam et je commence à je commence à développer le truc j'ai quelques onglets pour pouvoir illustrer mes propos mais c'est tout et donc en tout une vidéo sur cette chaîne ça me prend quelque chose comme une heure donc le temps de filmer une fois que j'ai filmé bah voilà j'exporte le fichier je le mets dans iMovie en général il y a assez peu d'édition sauf pour les vlogs mais même les vlogs ça me prend pas trop longtemps et ensuite bah voilà j'envoie sur Youtube et je crée une miniature et les oui les miniatures je trouve que j'ai progressé en miniature quand vous regardez les miniatures que je fais aujourd'hui je trouve que c'est pas mal ça commence à être ça commence à être un petit peu plus joli je vais progresser là dessus ça c'est un de mes objectifs d'être meilleur oh là là regardez comment je me suis fait défoncer pour la vidéo sur Jean Covici c'est là que vous voyez qu'il y a un effet un petit peu gourou quand même c'est ils ne supportent pas la critique la critique est absolument intolérable parce qu'ils sont le camp du bien enfin bref grand bien leur face voilà donc je publie en général une vidéo par jour souvent pas le samedi parce que parce que voilà le samedi il y a personne sur Youtube et puis en général j'ai d'autres choses à faire mais j'essaie de garder le rythme d'une vidéo par jour le dimanche pendant le dodo des enfants donc ça nous fait une chaîne qui me prend à peu près 30 heures de travail par mois c'est à dire que si on divise ça par 30 on a quelque chose comme à peu près 58-59 euros par heure donc voilà c'est un taux horaire qui fait rigoler la plupart des gens qui sont entrepreneurs et quand je compare avec les revenus d'autres activités c'est pas énorme mais ça vous donne quand même une idée ça vous donne une idée de ce que vous pouvez espérer quand vous créez une chaîne Youtube et que vous combinez les revenus de la monétisation Youtube et de les revenus de l'affiliation après pour être vraiment dans le concret il faut comprendre que les performances de cette chaîne qui sont relatives il y a des gens qui peuvent se lancer avec des bonnes idées et avoir des performances au bout d'un an qui sont bien meilleures que celles-là mais savoir que je partais pas de rien d'une part j'ai une communauté déjà sur Youtube alors je pense qu'il y a vraiment peut-être 95% des gens qui regardent ma chaîne principale qui vont pas être intéressés par cette chaîne ouais peut-être 90% il suffit simplement de regarder le fait qu'il y a moins de 10% des français qui investissent donc voilà je pense pas que quelqu'un qui n'investit pas puisse avoir tellement d'intérêt dans cette chaîne mais en tout cas voilà c'est pas neuf sur Youtube et il faut ajouter également à ça le fait que j'avais fait plein de vidéos avant ça et donc le fait d'avoir fait beaucoup de vidéos ça permet de faire des vidéos rapidement vous voyez ça permet de pas avoir à scripter ça permet d'être déjà assez à l'aise dans la création de vidéos et c'est pour ça que sur cette chaîne je peux en créer facilement et rapidement mais quand vous allez vous lancer bah voilà au début vous allez prendre plus de temps et donc peut-être que les étapes pour que la chaîne devienne rentable seront un petit peu plus longues évidemment le temps que je consacre à cette chaîne je le considère aussi comme un investissement et l'objectif ça va être au fur et à mesure du temps d'essayer d'augmenter cette performance alors vu qu'on clôture un mois je vous fais également un point sur les dividendes perçus et vous voyez que là ça a fait un petit bond en mai au total on a reçu 268,59€ qui sont arrivés sur le compte dividendes donc que j'ai réinvestis et pourquoi on a fait un petit bond parce que vous voyez ma boîte qui s'appelle Arbor Realty Trust cette boîte qui quand j'ai commencé à investir dedans le cours a beaucoup baissé bah voilà c'est une boîte dont le cours peut baisser mais en général il est plutôt stable mais quand ça verse des dividendes ça envoie et donc j'ai eu à la fin du mois près de 50€ qui sont arrivés et qui permettent à ce mois d'être le deuxième meilleur de mon histoire d'investisseur et évidemment avec le mois de juin on va éclater tout ça si vous aimez bien les retours sur la dimension chiffres le meilleur moyen d'être au contact de ça c'est peut-être de me suivre sur Twitter qui est vraiment mon réseau social consacré au business et à la finance donc essayez pas de me parler de politique ou de dire oui je préfère quand tu parles de rhétorique etc la rhétorique c'est sur la première chaîne sur la seconde chaîne c'est sur LinkedIn c'est éventuellement sur Instagram sur ce compte Twitter on parle business on parle finance on parle investissement parce que sinon Twitter c'est un enfer en fait pour que Twitter soit utile il faut être le plus loin possible du blabla politique et j'imagine que quand vous êtes dans des trucs comme la tech je sais pas moi le jardinage enfin en tout cas dans des compétences techniques dans des compétences spécifiques là vous pouvez vous faire une bulle qui va vous motiver qui va vous stimuler c'est ce que je fais avec la finance sur Twitter et donc je vais partager régulièrement des tweets où on parle de finance par exemple celui-là où je montre que j'ai eu une progression de 35% en termes de dividendes reçus entre mai 2022 et mai 2023 et cette augmentation elle est due à la fois au fait que les entreprises que j'ai en portefeuille augmentent leurs dividendes elle est liée au fait que j'investis régulièrement elle est liée au fait que je réinvestis les dividendes mais voilà si on est capable de faire du 35% d'augmentation si ce chiffre continue d'augmenter bah on va arriver assez rapidement à la liberté financière enfin évidemment moi j'aurais toujours envie de créer du contenu j'aurais toujours envie de vous accompagner dans différentes activités mais on se rend compte que dans 10 ans bah j'imagine qu'on sera quand même assez haut et il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir pourquoi pas pour avoir une stratégie comme la mienne et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier et en suivant ce lien vous bénéficiez de 100€ de frais de courtage remboursés et bah ça c'est pas mal du tout si vous voulez commencer à investir avec de petits montants de sorte que ce soit tout à fait indolore et bien voilà pour ce bilan financier de la chaîne j'espère que ça vous a intéressé prenez bien soin de vous et à très vite et à très vite et à très vite